Musique C'est le fun ce matin de vous voir. Bon, c'est sûr que quand vous arrivez, on voit des beaux yeux, c'est bien agréable. C'est le fun de voir vos beaux sourires. Il me semble que ça sent le printemps ce matin, vos beaux sourires. Vous savez ce que j'aime, moi, du printemps? Ce que je préfère du printemps, c'est cette espérance qu'on a comme présentement. Ça sent bien. On est à veuille de voir les bourgeons éclater. On est à veuille de voir les fleurs sortir. On a de l'espoir. C'est bientôt. On est juste sur le bord. Et ça va être un petit peu le thème de ce matin. Qu'on va regarder justement. C'est notre espérance. Mais une autre sorte d'espérance. Donc ce matin, on va entreprendre le texte de Romain 12. On est radio verset 12 ensemble. On va voir comment l'Évangile... L'Évangile peut faire une différence dans chacune de nos journées. Au quotidien, l'Évangile peut faire une différence. Ce qu'on va voir ce matin, c'est une des façons que l'Évangile va faire une différence. Mais avant d'entreprendre ça, laissez-moi vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire... plutôt l'espoir de Maria. Maria vivait dans une petite ville au sud du Kentucky. Et elle n'a pas vu ni entendu parler de son mari pendant plusieurs années. Édouard, son conjoint, avait été affecté à la deuxième division d'infanterie pendant la guerre de Corée. Donc des années 51-53. Et puis il avait été capturé par les Chinois. qui avaient pris possession de leur calmement et qui les avaient amenés. Donc Maria se souvient très bien du jour où les officiers militaires sont arrivés chez elle. Et qu'elle les a vus arriver. Elle dit qu'il n'était même pas rendu encore aux poches d'entrée que ses larmes avaient commencé à couler. Elle savait ce que ça voulait dire. Alors les officiers lui ont annoncé que leur camp avait été pris et qu'Édouard était porté disparu et qu'il faisait probablement partie des prisonniers de guerre qui avaient été emportés par les Chinois à ce moment-là dans la région de la Corée du Nord. C'était en 1951. Alors que la guerre se prolongeait, Maria gardait toujours un espoir de pouvoir retrouver son espoir, son Édouard, excusez-moi, son Édouard en vie, même si elle savait que les chances de le retrouver vivant étaient très minces. Alors que la guerre se prolongeait et qu'elle vivait avec ce chagrin presque continuel, mais elle ne l'a jamais abandonné. Et elle n'a même jamais envisagé de passer à autre chose, comme si Édouard était mort finalement. Elle est restée inébranlable, fidèle, pleine d'espoir pendant deux longues et douloureuses années. En 1953, sans prévenir, les officiers sont revenus frapper à sa porte. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans leur façon juste d'arriver. Ça semblait beaucoup plus enthousiaste et elle savait que c'était des bonnes nouvelles cette fois-là. Et effectivement, ils lui ont annoncé qu'Édouard était vivant, qu'il avait fait partie d'un échange de prisonniers entre les deux camps et que présentement, il était dans un hôpital pas loin et qu'il était en traitement. Évidemment, il était traité pour une déshydratation et quelques blessures, mais qu'il pourrait bientôt rentrer chez lui. Bien de la même manière, l'espérance de ce qui s'en vient pour nous, les croyants, ça nous incite à rester fidèles et purs en sachant que bientôt, Jésus va revenir nous prendre avec lui. C'est là toute une espérance qu'on a et ce, depuis le jour de notre conversion. Donc, on va lire dans ce contexte-là notre passage de ce matin dans Romains 12. Tournez-le avec moi. On va regarder le verset 12 ensemble. C'est là que tu vas voir mon frère comme un Christian que c'est exactement ce que tu viens de prier dans ta dernière phrase. Il dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » On va juste, justement, en parlant de prière, on va tout de suite remettre le temps des prochaines minutes entre ses mains. Eh bien oui, Seigneur, on veut vraiment te dire combien on est reconnaissant de cette espérance qui est la nôtre aujourd'hui. Seigneur Dieu, merci aussi de ta parole qu'on peut ouvrir comme ça, qu'on est libre d'ouvrir, Seigneur, n'importe quand, et par laquelle toi-même tu nous parles. Et c'est ce qu'on réclame ce matin. Que toi, tu parles à chacun de nos cœurs, Seigneur, que tu nous encourages, que tu nous édifies. Dans ta grâce, utilise ma bouche, Seigneur, pour amener ton peuple là, mais prépare chacun de nos cœurs à recevoir ce que tu as à nous dire. Et ma prière, c'est que ce qu'on va regarder ce matin, ça fasse toute une différence pour le reste de notre vie, Seigneur. En Jésus. Amen. Donc, encore cette semaine, on va laisser le texte guider notre plan de prédication et on va séparer notre prédication en trois points qui sont les trois phrases, finalement, du verset 12. Comme on l'a répété, évidemment, encore la semaine passée, chacun des impératifs qu'on voit ici dans Romain 12 sont les effets de l'Évangile qui nous transforment, qui transforment nos vies au quotidien. Donc, par l'esprit, évidemment, mais c'est aussi, comme on l'a vu la semaine passée, c'est le fruit de l'esprit, finalement, qui est décrit ici, dans ce texte-là. Donc, le premier point qu'on va regarder, c'est « Réjouissez-vous en espérance ». Et on va prendre le même patron qu'on avait pris précédemment, on va regarder le mensonge du siècle, la vérité biblique et le lien avec notre vie communautaire. Mais comment est-ce que vous pensez que Maria, la dame de notre histoire, pouvait se sentir à travers tous ses mois, même s'il gardait un infime espoir de retrouver son Édouard? C'était certainement des moments extrêmement difficiles pour elle. Mais elle entrevoyait une petite lumière d'espoir, une lumière au bout du tunnel, mais il était là, cet espoir-là. Le siècle de son temps, évidemment, voulait la convaincre de ne pas s'attendre à l'impossible et que sa personne était trop importante pour vivre presque ce deuil perpétuel, finalement, pendant tous ces mois-là et qu'elle devrait passer à autre chose, qu'elle devrait agir comme si son Édouard était mort et que personne ne lui en tiendrait rigueur parce que le monde comprendrait autour d'elle. Et quand je lisais cette histoire-là, je ne pouvais pas m'empêcher de me rappeler une histoire que mon propre grand-père nous a racontée un jour et qui ressemble beaucoup à l'histoire de Maria et d'Édouard ici. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale, donc de 1939 à 1945. Mais la différence avec l'histoire de Maria, c'est que ma grand-mère, elle avait perdu son espoir. Puis je vais vous raconter ce qui est arrivé. Donc, ma grand-mère était fiancée à un homme qui était parti avec l'armée, qui avait été enrôlée et qui était parti sur le champ de bataille. Mon grand-père lui était resté au Canada, dans la région de Sherbrooke. Il travaillait dans une usine d'obus. Il aimait bien ça nous dire qu'il était sur le gauge au millième. C'est lui qui prenait les mesures pour être sûr que les obus ne restent pas coincés dans les pièces d'artillerie. Donc, il était bien fier de dire que c'était sa spécialité et qu'il l'aimait beaucoup. Donc, ils l'ont gardé au Canada. Il participait à l'effort de guerre, mais ici, au Canada. Alors, il a rencontré ma grand-mère. Puis évidemment, elle l'intéressait beaucoup. Et il l'a convaincu. Il dit, tu ne devrais pas attendre ton fiancé. De toute façon, il ne reviendra jamais du champ de bataille. C'est impossible. Et il l'a convaincu de l'épouser, lui. Évidemment, non pas de façon désintéressée. Vous comprendrez. Bon, vous allez dire peut-être, oui, c'était pas tellement à faire, tellement gentil de sa part. Mais heureusement qu'il a fait ça. Sinon, je ne serais pas là. Ou du moins, si je serais là, je serais peut-être vraiment différent de ce que je suis aujourd'hui. Qui sait, je serais peut-être gros. Ou pire que ça, je serais peut-être chauve aujourd'hui. OK, ça ne serait pas drôle. Mais effectivement, heureusement que mon grand-père a quand même fait ça. Donc, évidemment, ma grand-mère n'a pas tardé à épouser mon grand-père. Et, savez-vous quoi, un jour, son fiancé est revenu de la guerre. Sain et sauf. Elle n'avait pas été blessée ni pris, prisonnier. Mais elle était déjà mariée. Et ils ont vécu, je pense, 67 années ensemble jusqu'au décès de ma grand-mère. Mais, l'influence, non désintéressée, comme on l'a dit, de mon grand-père, a fait que ma grand-mère a perdu son espoir. Son espoir de revoir son fiancé vivant un jour. Contrairement à notre histoire pour Maria. Eh bien, c'est là ce que notre monde voudrait bien faire. Notre monde voudrait nous dire, ben voyons donc, voyons, Randy, ça fait 2000 ans, ça fait 2000 ans que Jésus est mort là. Arrête de l'attendre, il ne reviendra jamais, tu sais bien, il ne reviendra jamais. Il voudrait nous dire qu'on est trop crédules de croire que Jésus va revenir un jour. Oui, le monde voudrait nous faire croire que de croire qu'on est sauvés par la grâce à cause du don de Jésus-Christ à la croix, eh bien, c'est insensé, c'est illogique. En échange, ce que le monde actuel a à nous offrir, ce que le siècle présent a à nous offrir, ce sont des promesses qui ne seront jamais tenues, des déceptions continues. Combien de promesses électorales, on le sait quand on se le fait raconter, on aime bien les croire, mais on sait que ça n'arrivera jamais. Ou combien de fois des vendeurs ont essayé de vous vendre, comme là, on voit ici une lampe de poche qui est indestructible, tu peux passer dessus avec un tank et elle ne se détruira pas et tu l'échappes par terre et à la case. Voyons donc, ce n'est pas ce qu'il disait dans l'annonce. La retourner, ça coûte plus cher que le frais de transport que la lampe coûtait. Finalement, on peut oublier ça. mais c'est ça que notre monde a à nous offrir aujourd'hui. Des mensonges, des déceptions. Quelques déceptions pour ceux qui s'y attachent. Si notre espérance ne reposait que sur les choses de ce monde, les choses que ce monde a à nous offrir, eh bien, ce n'est pas long qu'on perdrait courage. et on sait comme nos compatriotes. Je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu dernièrement les nouvelles, mais le taux de suicide est en train d'exploser. Puis, il y a un petit peu partout dans le monde avec ce que les gens vivent, la détresse psychologique et tout. Mais heureusement, depuis qu'on a reçu l'évangile que Paul nous présente ici favorablement, depuis qu'on a placé notre espoir en Jésus pour notre salut, eh bien, on n'a plus besoin de ces promesses du monde qui ne peuvent que nous décevoir quand on s'y accroche. Alors, voilà le mensonge du siècle présent. Maintenant, la vérité biblique. L'espérance, c'est précisément ce que Paul nous présente quand il nous expose l'évangile dans les douze premiers chapitres de son Épitre. C'est elle, cette espérance qui nous ravigote, comme on dirait, qui redonne de la vigueur, qui nous encourage comme enfants de Dieu. Dorénavant, notre espérance du retour de Christ et de notre rédemption, évidemment, repose sur une promesse qui ne pourra jamais être déçue. pourquoi? Parce que celui qui nous a fait cette promesse du retour du Seigneur, c'est celui-même qui va revenir, justement. C'est notre Seigneur lui-même qui nous a fait cette promesse-là. Lui qui ne peut même pas mentir, qui est incapable de mentir, celui qui est incapable de ne pas respecter ses promesses, c'est lui qui nous a promis qu'il reviendrait. Dans des passages comme celui de Jean 14,3, Jésus nous dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. » Ce n'est pas une belle promesse, ça? Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Un peu plus loin, dans le livre des Actes, au chapitre 1, au verset 11, on voit les anges qui parle aux disciples qui disent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et ça, c'est quelque chose de certain. C'est quelque chose sur lequel on peut s'accrocher et on ne sera jamais déçu. Parce que ce que Dieu promet ou ce que Dieu promet à travers de ses anges dans l'acte, Dieu va aussi l'accomplir. Et ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude qu'on a. on peut garder espoir, nous accrocher, non pas à la possibilité que Jésus soit en vie, mais à la certitude que Jésus est encore en vie et à la certitude qu'il va revenir de façon imminente. Jésus revient. Ce n'est pas une raison pour se réjouir ensemble, frères et sœurs, comme le texte nous le dit. Maintenant, le lien avec notre vie communautaire, eh bien, évidemment, cette espérance, on la vit ensemble, on la vit en communauté. La dame de tout à l'heure, Maria, devait être terriblement dépourvue avec son si petit espoir. Mais j'espère qu'elle était bien entourée. Si elle était bien entourée, peut-être ses parents, ses amis ont pu l'encourager à persévérer dans cet espoir-là. Mais nous, comme enfants de Dieu, on a cet espoir commun. On peut s'encourager. Lorsqu'un se décourage, non, décourage-toi pas. Le Seigneur revient puis revient bientôt. Parce que notre espérance repose sur un fondement qui est inébranlable, frères et sœurs. Quand un se décourage, l'autre est là pour le relever, puis on va aussi se réjouir ensemble. Des fois, on va même se rappeler de tous les signes qu'on voit de ce que le retour du Seigneur est éminent. Regarde les choses qui se passent dans le monde. C'est encourageant tout ce qui nous annonce le retour du Seigneur. Donc, réjouissez-vous en espérance et deuxièmement, soyez patient dans l'affliction. Et ça, l'affliction, ce n'est pas quelque chose qu'on aime entendre en 2021. Le mensonge que le monde veut nous vendre, notre société n'accepte plus d'avoir des afflictions ou même de l'adversité. Lorsque quelqu'un tombe malade, on le met tout de suite sur la morphine, même avant que les souffrances arrivent pour lui éviter de souffrir. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des calmants qui vous ont été prescrits par le docteur, mais c'est presque immanquable. La première chose qu'il va vous dire, c'est attendre pas que ça fasse mal pour les prendre. Prends-les tout de suite. Tu n'as même pas eu le temps d'avoir les premières douleurs qu'il faut que tu prennes déjà tes calmants. pour enlever ça. C'est la mentalité de notre monde. On ne veut pas souffrir. Et l'an passé ou il y a deux ans, lorsqu'ils ont légalisé le cannabis, j'entendais parler d'une dame, une chrétienne, qui disait « Je suis tellement contente qu'il a légalisé le cannabis parce que si je tombe malade, je ne veux pas souffrir. » Mais c'est ça que le monde nous vend aujourd'hui. On ne veut pas passer par la souffrance dans nos maisons. Dès qu'un avarice produit, un dégât d'eau ou quelque chose, on appelle tout de suite une équipe qui va venir tout faire. On ne lève pas le petit doigt, venez tout nettoyer, venez changer ce qui a changé. C'est les assurances qui s'en occupent. On ne veut pas avoir à subir les avaries qui nous arrivent à la maison. même d'avoir faim. Le 21e siècle, ici, en Amérique du Nord, les gens ne savent même plus c'est quoi d'avoir faim. Avant que tu aies faim, il y a déjà un autre repas qui est sur la table. Je ne sais pas si c'est parce qu'on vieillit. Moi, il me semble, j'arrive au repas. Je n'ai pas encore faim. Je n'ai pas encore faim. Mais, c'est qu'on doit manger. Bon, c'est sûr que je n'ai pas de réserve, moi. Mais, c'est comme ça que notre siècle vit. Et c'est ce qu'on nous vend. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est là où nous en sommes en 2021. Aujourd'hui, l'affliction, on est impatients de s'en débarrasser avant même qu'elle arrive. Maintenant, la vérité biblique. La réalité d'un enfant de Dieu, ce n'est pas de toujours flotter sur un nuage, que tout va bien. Il va y avoir des moments où on va devoir passer par la vallée de l'ombre de la mort. Vous connaissez ce texte-là dans le psaume 23. C'est tellement un psaume rassurant, mais qui nous dit quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ça veut dire que ça va arriver. Il va y avoir des moments, même dans la vie d'un croyant, où il va passer par de l'adversité. « Je ne crains aucun mal quand tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassure. » Souvent, on va ignorer le pourquoi. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi est-ce que je vis telle chose? Pourquoi est-ce que je suis dans cette position désagréable ou douloureuse? La plupart du temps, on va le savoir juste quand on va arriver à l'autre bord. Quand on va être rendu à l'autre bord, on ne s'inquiètera plus de ça. On n'aura même plus besoin de le savoir probablement tellement on va être bien. L'affliction pour des enfants de Dieu, à quoi ça peut ressembler? Ça peut être un deuil, une maladie, un manque, un manque financier ou un manque affectif. Présentement, beaucoup souffrent dans nous autres de la présence de nos garçons ou de nos parents. Ça peut être des persécutions et ça, préparons-nous parce que je crois qu'il y en a qui s'en viennent. Une pandémie, ça peut être une affliction qu'on peut passer même comme enfant de Dieu. Alors, d'affirmer qu'un enfant de Dieu ne devrait jamais passer par ce genre d'affliction, mais c'est d'ignorer la réalité. Mais aussi, c'est d'ignorer des textes bibliques qui nous les annoncent. Comme un texte, dans Marc 10, Jésus nous dit « Bon, tout ce qu'on va avoir, il n'y a personne qui a y enquitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, excusez-moi, sa maison, son frère, sa soeur, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent vos sensuples. » Donc ça, c'est des bénédictions. Présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, et des terres, avec, quoi? Des persécutions. C'est annoncé, frères et sœurs. Ça va faire partie du lot. C'est mis parmi les bénédictions. Et on va voir un petit peu pourquoi tout à l'heure, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça, c'est la série sur le Sunday. Notre espérance éternelle est là. Donc, de croire qu'un enfant de Dieu ne peut jamais être malade, eh bien, ce serait de se mettre la tête dans le sable, de faire l'autruche. Parce que si on affirme ça, ça veut dire qu'aucun enfant de Dieu n'est jamais mort dans l'histoire de l'humanité. Ça en fait des chrétiens, ça, dans le monde? Pour mourir, ils ont dû être malades ou avoir un accident ou quelque chose. Ils sont tous morts. Tous les enfants de Dieu des autres siècles sont morts. Bon, il y a peut-être M. et Mme Alexanian qui persistent, mais ils vivent leurs afflictions, eux aussi. Le Seigneur a été généreux au niveau du nombre de leurs années, mais ils vivent leurs afflictions quand même. Et ils vont être un jour malades. et ils vont eux aussi un jour mourir. Tous les enfants de Dieu vont mourir, donc vont avoir à passer par un moment d'affliction. Mais un texte comme celui de ce matin nous affirme qu'on peut vivre ces afflictions-là en faisant preuve même de patience, d'être patient dans l'affliction. Donc, pas seulement de passer à travers, mais de faire preuve même de passer à travers avec brio, on pourrait dire. Écoutez ce que, je vais l'oublier, au bord, j'ai un livre d'Adolphe Monod qui a vécu il y a plusieurs années. Et cet homme, c'est vraiment un homme de Dieu et un prédicateur qui était vraiment, il s'acharnait dans, pas il s'acharnait, mais il prenait vraiment un cœur à la prédication. Et cet homme-là, même sur son lit de mort, continuait à préparer des prédications et à les présenter à ceux qui venaient le visiter le dimanche matin, peut-être deux, trois, quatre personnes qui venaient le voir et il leur prêchait sur son lit de mort. À la fin, il n'était même plus capable de lire, mais de mémoire, il utilisait des versets et continuait son ministère de prédicateur. Et regardez le genre de paroles qu'il nous a laissées dans son livre. Et il a été plusieurs mois, je pense que c'est deux ans ou trois ans sur son lit de mort avant de mourir. Il dit, je n'ai pas honte de dire qu'il y a des moments où je prie moins que je ne crie avec larmes. Souvent, je ne suis pas capable de juste prier, je crie et j'ai des larmes. Mais il dit, je me rappelle que mon sauveur a jeté de grands cris avec larmes. Mais bien que ces choses soient douloureuses à la chair, elles sont accompagnées de si grandes bénédictions que la reconnaissance doit dominer dans mon cœur et dans le vôtre. Un autre page un petit peu plus loin dit, je m'abandonne complètement à lui. Quelle grâce, n'est-ce pas, d'avoir été choisie pour être ainsi mûrie par les souffrances? Vous avez donc sujet de vous réjouir pour moi. Ça va pas mal avec notre texte, hein? « Et en supportant mes souffrances patiemment et paisiblement, en attendant que ce soit joyeusement et glorieusement, je peux donner à Dieu une gloire que je n'aurais pas pu lui donner autrement. » C'est quand même quelque chose, hein? Il trouvait plusieurs raisons de se réjouir de ses souffrances. Il est cloué sur son lit pendant des années et il nous écrit des choses comme ça. En tout cas, moi, je vous encourage, vous avez une chance de lire ce livre-là. C'est « Les adieux de Mono, un mot, 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 un mot. » Voilà tout un autre son de cloche que ce qu'on entend aujourd'hui. Finalement, ce que le siècle essaie de nous vendre, c'est de passer à côté de ces bénédictions-là. Quand le siècle présent nous vend sa salade, il est en train de nous priver de ça, frères et sœurs. Passons-y. Maintenant, le lien avec notre vie communautaire, bien évidemment, on a des afflictions qui nous sont communes comme peuple. Ça fait qu'on peut les vivre ensemble en se souvenant les uns les autres. Quand c'est une affliction individuelle, si Suzy vit quelque chose de difficile, bien évidemment, je suis là pour la soutenir. Ça fait partie de mon ministère auprès d'elle, auprès de mon frère, auprès de ma sœur, de soutenir dans leurs afflictions. Ça, c'était le deuxième point. Maintenant, persévérer dans la prière. Évidemment, notre monde n'hésitera pas de faire de faire comme les amis de Job. Les amis de Job qui voulaient le culpabiliser, c'est de ta faute, qu'est-ce que tu as fait de mal au bon Dieu pour que ça t'arrive? Souvent, c'est le genre d'expression qu'on va entendre. Ou pour nous pousser à faire des reproches à Dieu. Pourquoi, Saint-Bien, tu me fais vivre ça? Tu es injuste. C'est ça que le monde n'hésitera pas à nous dire. Notre monde va sans cesse nous dire, finalement, comme dans l'Obsombe 42, où est ton Dieu? C'est ça que le monde fait. Regarde ce que tu vis, Victor. Où est ton Dieu? Où est-ce qu'il est ton Dieu pendant que tu vis ça? C'est ça que notre monde essaie de nous faire croire aujourd'hui. Quand tu ne crois pas en Dieu, tous tes arguments sont bons pour faire valoir ton point. Mais même les gens du temps de Jésus voyaient tous les miracles que Jésus faisait et ils niaient. Non, non, non. Ce n'est pas par Dieu, c'est par Satan qui chasse les démons ou qui fait ces choses-là. Aussi, parfois, des prières qui n'ont pas été répondues. On a demandé quelque chose à Dieu et on a l'impression qu'on n'a pas été répondu et ça, des fois, ça va faire vaciller notre foi. On va avoir moins de goût après ça de demander des choses et on ne sait pas pourquoi, mais les prières qu'on a faites, des fois, sont répondues différemment et on ne voit pas la réponse, mais était là la réponse. Dieu a répondu, des fois, c'est non, c'est la réponse, mais il a répondu. Mais ça peut faire vaciller notre foi et souvent, on ne sera plus capable ou on va avoir plus de difficultés après ça avec notre confiance en Dieu. La vérité biblique, elle, plusieurs textes, combien de passages nous encouragent à persévérer dans les requêtes comme celui ici de Philippiens 4, 6 et 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui se passe toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Quelle belle promesse, toute cette paix qu'on va avoir lorsqu'on prend le temps de remettre nos besoins devant le Seigneur. C'est là notre seule issue, frères et sœurs. Quand ça va bien, comme quand ça va moins bien, de remettre toutes nos situations devant notre Dieu, de ne jamais baisser les bras, de continuer à persévérer dans la prière. C'est ça que la Bible nous appelle à faire. Maintenant, le lien avec la vie communautaire. Bien évidemment, comme on l'a dit, la prière fait partie du ministère que j'ai auprès de mon frère. Une des façons de le soutenir, c'est de prier pour lui. C'est de prier avec lui. Ça ne va pas bien, on va prendre un temps, on va prier ensemble. Puis, je ne t'oublierai pas cette semaine, je vais prier avec toi. On l'appelle les uns pour les autres comme Dieu nous demande de le faire. Maintenant, ces trois prescriptions sont liées. Elles sont liées l'une à l'autre de façon évidente. C'est notre espérance de ce qui s'en vient, mais aussi de la fidélité de Dieu qui pourvoit à chaque jour qui va nous permettre d'être patient quand vient l'affliction, de continuer à prier à cause de notre espérance et même parfois à supplier Dieu de venir à notre secours. Cette semaine, je parlais avec mon frère Gilles et il m'a donné une bonne idée de dire un mot et tu m'excuseras Gilles, j'ai ajouté un petit peu de sel et de poivre sur ce qu'on avait discuté. J'ai continué notre réflexion et j'ai sorti cette petite phrase-là. Donc, parfois, Dieu peut nous faire attendre. On peut dire l'attente ici serait l'affliction. Donc, parfois, Dieu peut nous faire attendre dans le but de nous attendrir ou de nous rendre patient finalement voire peut-être même de nous entendre rire parce qu'on va se réjouir en espérance. Donc, Dieu peut nous faire attendre dans le but de nous attendrir voire même voire peut-être même de nous voir entendre rire. Excusez-moi. Donc, le Saint-Esprit va nous amener à cette dépendance, à cet état d'esprit où seul Dieu peut être notre secours. L'esprit va garder frais dans notre esprit, notre espérance éternelle aussi qui nous fait garder persévérer finalement. puis c'est l'esprit qui va faire même tressaillir au cœur de joie devant cette espérance. Ça, c'est tout un contraste avec notre ancienne nature, vous ne trouvez pas? En anglais, on appelle ça un brainwaffe. En français, dans Romain 12, 2, le renouvellement de notre intelligence. C'est là que ça prend toute sa signification. Une nouvelle façon de voir la vie, de percevoir la vie, même nos afflictions, même les choses difficiles. Donc, on peut être vraiment reconnaissant à Dieu pour cette espérance qu'il nous a donnée. On va terminer par un mot de prière. Bien oui, notre bon Papa du ciel, on veut te dire premièrement combien on est reconnaissant. Merci pour cette espérance que tu nous as laissée. Merci parce que, Seigneur, on le sait. Seigneur, on n'a pas juste l'espérance que tu vas revenir, juste l'espoir, on le sait. C'est une certitude, Seigneur. Merci jusqu'à un jour que tu vas venir nous prendre avec toi. Seigneur Dieu, certainement, je vais te prier pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs que cette espérance, Seigneur, nous remplisse de joie. Qu'on soit capable de se réjouir dans cette espérance, même lorsque c'est plus difficile, même lorsqu'on passe par la vallée de l'ombre de la mort. Seigneur, qu'on puisse s'accrocher à cette espérance. Et c'est en Jésus qu'on veut te prier. Amen. Amen. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz